bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'ours numéro 11 donc je termine ma petite série de trois vidéos et après il y en aura sûrement une prochaine sur pour répondre à une question de de guillaume singal de la chaîne tanner 45 à propos des logiciels de montage que j'utilise mais en attendant pour ce numéro 11 je voulais encore revenir une dernière sur un dernier point sur les réseaux sociaux à propos notamment de l'utilisation pour le pour tout ce qui est pro parce que de toute façon le journal du lourdes à l'origine avait pour pour avait pour objectif de parler de notamment des questions professionnelles dont je vous en parle alors les réseaux sociaux pro pour l'instant j'utilise uniquement instagram flickr et facebook avec instagram je vais revenir je vais en parler un statut un peu particulier parce que je vais supprimer mon compte et je vais recréer après alors on va commander par commencer par le plus stable ce qui me pose le moins de questions parce que son utilisation pour moi elle est claire c'est flickr j'en ai parlé la dernière fois pour la qualité des photos et j'ai commencé à diffuser mettre des photos aussi de mariage donc je vais parler de la question pro mais pour la photo de mariage globalement aujourd'hui et j'utilise flickr qui a pour intérêt donc la qualité des photos qui permet d'avoir un réseau social auquel les gens peuvent accéder et en même temps de voir des photos de bonne qualité en plus bon après ça c'est une on va dire un petit plus on va dire c'est vraiment un bonus c'est pas vraiment essentiel mais ils ont aussi accès aux aux exifs des photos c'est à dire tous les caractéristiques techniques des photos qui sont données par le fichier lui même donc par exemple ne serait-ce que la marque de l'appareil de l'objectif tout ça donc ça peut intéresser aussi des gens de voir le matériel avec lequel vous bossez mais je remets juste de l'autofocus autant pour moi je l'avais désactivé voilà je le remets parce que j'avais fait des petites bricoles dessus j'avais besoin d'enlever l'autofocus bon donc je disais voilà ça permet ça puis bon pour le coup ça me permet ça me permet d'avoir un comment dire une un compte de secours en cas de problème sur le site internet ça me permet donc de de comment dire de renvoyer les personnes au compte Flickr en cas de problème sur mon site principal et notamment si j'avais une demande pour un comme c'est arrivé une fois une demande pour un mariage et mon site est en maintenance parce que j'ai eu un problème ou quoi que ce soit et pour le coup vous je donne le lien vers Flickr et ça règle la question et puis vous dites aux gens je vous donne aussi le lien du site internet qui est actuellement maintenance mais normalement d'ici quelques jours ça doit être réglé puis voilà donc donc voilà et ça ça a ce gros avantage Flickr donc et c'est une base du coup c'est là je sais quoi en faire je sais que les personnes vont voir mes photos de mariage et ce que je fais en dehors j'essaye de mettre des photos que j'aime bien pas forcément les meilleures photos du monde mais en tout cas des photos que j'aime bien donc qui sont donc qui par définition sont représentatifs de définition peut-être un peu exagéré de dire par définition mais qui sont en gros représentatifs de ce que j'aime et de ce que je fais de ce que j'aime faire donc donc c'est une ça donne une bonne idée pour les mariés c'est plutôt plutôt cool comme ça ils n'ont pas de surprise ils savent que c'est ça qui est ce à quoi ils vont s'attendre donc pour le côté pro et puis voilà puis les gens qui qui ou cas je veux montrer des photos autres ça permet des photos moins mariage et moins pro bah je leur montre aussi quand je leur montre ça ça permet aussi de voir accessoirement ce que je fais à côté au niveau pro donc voilà ça c'est du coup c'est une bonne base instagram je vous ai dit j'en ai parlé un petit peu la dernière fois et ce dont je parlais à propos des jeux des abonnements des abonnements pour augmenter le ratio abonnés abonnement c'est encore plus valable là dessus parce que j'avais constaté que dans mon compte donc pendant un temps j'avais eu je mettais beaucoup de photos de mariage sur ce compte instagram et puis puis je m'abonnais à des photographes de photographes qui sont venus se greffer de photographes de mariage qui sont venus greffer à ce compte et puis aussi des commandes des prestataires de services et tout ça je trouvais ça cool au départ parce que justement je me dis bah si c'est un moyen de de construire de bâtir le réseau ben c'est cool c'est plutôt une bonne chose sauf que comme je vous en ai parlé l'autre fois vous avez un autre phénomène c'est que là beaucoup se désabonnent donc en fait ils ne font pas ça pour agrandir leur réseau et pourquoi pas enfin je veux dire si on est connecté à 500 autres photographes ben pourquoi je ne sais pas où vous serez le problème après peut-être que c'est un peu compliqué à gérer mais n'empêche que dans l'absolu dans l'absolu je ne vois pas le problème sauf que c'est même pas pour avoir un réseau c'est juste pour avoir augmenté le chiffre qui est dans votre qui est dans instagram et c'est ça qui est qui est absurde qui n'a aucun sens ils ne font ça que pour augmenter le chiffre donc une fois qu'ils sont abonnés ils se désabonnent voilà alors vous avez quand même globalement ça augmente mais ça augmente tout doucement mais vous avez des moments où vous gagnez 30 abonnés vous en perdez autant je veux dire ça n'a aucun sens c'est pas le fait d'en gagner d'en perdre le fait d'en perdre c'est comme ça c'est pas très grave moi sur mon compte de twitter ça bouge quasiment pas et c'est très bien comme c'est pas un problème mais c'est surtout cette vague d'allées et venues ça n'a aucun sens donc à un moment donné j'en ai eu marre de ce truc là je trouve puis en plus personne n'a regardé photo vous avez des personnes qui viennent aimer vos photos juste pour que vous ça vous donne envie d'aller voir ce qu'ils font et mais ça dit par le coup pour le coup vous abonnez eux n'ont un peu l'effort à faire de s'abonner puis se désabonner pour augmenter le ratio mais ils s'en foutent royalement de vos photos ils en ont rien à foutre ils vont voir deux trois photos au hasard et ils n'en font rien quoi c'est absurde c'est juste absurde quoi donc du coup j'avais décidé de supprimer mon compte pro sur instagram alors qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit un peu comme l'autre fois quand j'avais fait j'avais émis j'avais comment dire prévenu certaines critiques qui étaient tout à fait possibles et qui pourront qui sont justifiées mais en l'occurrence cette critique c'est oui mais pour quand tu es dans le monde professionnel quand tu es dans le monde de l'entreprise et tout ça il faut savoir faire des concessions il faut faire des compromis et tout ça oui et ça c'est clair mais j'en fais déjà ailleurs donc je vois pas pourquoi j'en ferai sur tout alors vous avez des photos rares qui me disent mais instagram c'est important maintenant beaucoup de mariages se concluent sur instagram bah qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi je vais pas non plus me polluer polluer mon travail pour des conneries pareilles je fais déjà des compromis j'en fais j'en fais un certain je pourrais en parler un autre coup d'ailleurs justement ça c'est un point intéressant que je fasse une vidéo un jour sur les compromis que j'ai accepté faire par accepter de faire par rapport mais pas forcément nos convictions mais des manières de voir les choses et ça pourrait être intéressant j'en reparlerai du coup mais moi ça me ça me débecque je trouve ça nul instagram pour ça alors c'est pas forcément instagram en soi mais c'est que la dynamique qui s'est installée là dedans elle est absolument moche et j'en veux plus du coup j'ai supprimé mon compte et j'ai recréé un compte mais qui est un compte pro qui est lié à mon facebook pro enfin mon facebook de mon activité pro mais par contre comment je mets plus du tout de photo de mariage en fait comme ça au moins je suis pas enquiquiné j'ai pas et je m'abonne à aucun photographe de mariage sauf des personnes dont je connais le travail que je connais ou que j'ai eu l'occasion de rencontrer voilà et encore pas tous il ya certaines personnes que je connais je suis pas encore abonné à leur compte mais ça viendra mais voilà mais maintenant je refuse je vais pas rentrer dans cette dynamique et je ne publie plus de photo de mariage sur instagram jusqu'à nouvel ordre après je dis pas que j'en ai pas là dessus mais mais si je le fais ça sera parce que j'ai trouvé un compromis et qui un compromis dans le compromis voilà mais pour l'instant je ne fais pas et puis de toute façon ça changera pas grand chose vu l'audience que j'ai de toute façon voilà je m'en plains pas de mon aidance mais donc je pense avoir fait le tour ah oui et donc j'en arrive à facebook facebook pourrait faire vite le tour parce que j'en ai parlé beaucoup la semaine dernière juste pour dire que j'avais pendant un temps pensé à supprimer une page pro parce que ça évolue quasiment pas dès que vous payez plus de pub vous avez très peu d'interactions à part les amis que vous avez sur facebook les seules personnes qui interagissaient ou qui qui laissent des super messages des fois d'ailleurs je suis assez impressionné par par la gentillesse de certaines personnes qui laissent des mots sur mes pages de photographes de mariage mais mais la plupart du temps ce sont des gens qui vous connaissent et et c'est aussi très décourageant parce que c'est super parce que c'est encourageant en soi mais c'est décourageant parce que ce ne sont que des gens que vous connaissez que le menu voilà d'une part ils sont déjà mariés pour certains c'est pas gens que vous connaissez parce que c'est pas forcément vos futurs clients ce qui paraît normal peut-être mais pas forcément et et surtout ça ça bouge pas quoi ça il faut payer les quelques il faut payer des publicités pour avoir du monde qui vient voir voilà c'est ce que je fais de temps en temps en général pour test parce que en réalité je sais très bien que les pubs payantes ça marche dans certains ça peut marcher dans certains cas mais faudrait faut en fait faut prendre le temps de s'y pencher et de s'intéresser à ça et je ne crois pas que ça vaille la peine pour une activité comme une activité de photographe de mariage qui n'est pas une activité sur la durée mais qui est forcément les clients qui viennent vous voir les gens qui aiment votre page ce sont des gens qui viendront une fois et à la rigueur qui aiment les photos de mariage globalement mais on n'a pas tant que ça et qui vont venir vous voir une fois peut-être deux mais qui vont pas être voilà même les gens qui ont beaucoup apprécié votre travail ne viennent pas sur votre page facebook tous les tous les jours quoi parce qu'elle paraît évident c'est normal d'ailleurs pas autre chose à foutre quoi et tant mieux mais voilà donc du coup ma page facebook elle est pas très animée et bon elle est globalement stable il n'y a pas beaucoup de choses mais j'avais pensé comme la supprimer je comme je vous ai dit l'autre fois j'avais j'avais commencé à publier directement dessus puis je m'étais dit que j'allais finalement plutôt partager sur la page sur mon compte facebook j'ai renoncé je l'avais annoncé sur la page mais ça n'a pas été très vu donc ça n'a pas eu beaucoup de conséquences et j'ai supprimé la publication puis je suis reparti pour publier sur la page facebook mais maintenant je me prends plus la tête voilà donc je pense avoir fait le tour sur l'utilisation professionnelle des réseaux sociaux du moins de ma pratique actuelle j'ai pas fait là c'est pas une réflexion certes j'ai poussé les coups de gueule mais c'est pas une réflexion sur les réseaux sociaux globalement et comment dire où j'essaye de conceptualiser un peu tout ça là pour l'instant c'est plus des réactions à chaud notamment dû au fait que les trois vidéos trois dernières vidéos sur les réseaux sociaux comme vous avez dû vous en douter ont été tournées relativement dans un laps de temps relativement proche voire même je viens de tout tourner ensemble et c'est une réaction un petit peu à chaud par rapport aux mes questions sur les réseaux sociaux en ce moment parce que ça me saoule royalement mais ça j'en avais parlé la dernière fois donc je vais pas revenir là dessus mais mais à un moment donné voilà on entre la course aux nombreux chiffres et aux soumissions à ce genre de truc pour youtube je suis comme en train de régler plus ou moins la question mais on n'est plus dans le cas de pro et j'y reviendrai un petit peu sur ces questions de chiffres aussi dans les réseaux sociaux c'est important donc là on va pas en parler c'est pas le sujet à aborder je à la rigueur si vous avez des questions évitez de poser des questions là dessus de toute façon j'en reparlerai dans une prochaine vidéo bah du coup ça fera une autre vidéo sur les réseaux sociaux mais je vais faire une petite pause là je vais essayer j'aimerais bien faire ces vidéos dont j'ai parlé l'autre fois sur j'ai parlé tout à l'heure je sais plus si c'était dans la dernière ou tout à l'heure les vidéos sur mes logiciels de montage comme ça ça va être plus plus reposant on va dire pour l'humeur et le moral voilà allez ciao